Lorsqu'elle n'est pas chez elle, à Papeno, Sylvie loge ici à Fahach et ses parents. Une femme au foyer comme il en existe beaucoup, mais une situation compliquée depuis le décès de son mari l'an dernier. Il a eu un AVC en 2016, en octobre 2016, et suite à ça, il est resté neuf mois et demi à l'hôpital. Et finalement, on a pu le faire sortir chez nous, il a pu rentrer chez nous, donc il est resté qu'une journée malheureusement. Le lendemain, il est décédé suite à cette maladie. Sylvie a cinq enfants, dont trois filles, encore à charge à l'université. Pour cette mère de 51 ans, les revenus sont d'autant plus limités qu'elle n'a pas droit à la pension de réversion de son mari malgré 33 ans au service de l'administration du pays. Elle refuse donc un capital d'essai de 800 000 francs. J'estime que mon mari a travaillé 33 ans et qu'il mérite beaucoup plus que ça. Et qu'on ne nous avertit pas, au fait, de ce qui se passe après. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler à toutes ces femmes qui ne travaillent pas. J'ai des amis qui sont dans la même situation que moi. Certaines travaillent et qui arrivent à sauter sur leurs deux pieds. Et il y en a qui sont comme moi. Trop jeune pour toucher un minimum retraite, elle n'a d'autre choix que de trouver un emploi. Mes enfants, avec mon mari, on les a poussés, on a fait des grandes études, donc ils sont tous à l'université. Et la plupart, un bac plus deux, elles ont du mal, même à être caissières pour trouver des petits boulots pendant les vacances. Avec un bac plus deux, je ne sais pas comment moi, à 51 ans, qui a quitté mon travail pendant 26 ans, qui n'est plus dans le marché. Je ne sais plus comment me lancer, comment je pourrais faire. Mais je garde espoir. Sylvie entame actuellement des démarches pour pouvoir subvenir à ses besoins sans l'aide de sa famille. La première